Aujourd'hui je vous présente Nitro Nation World Tour, un jeu de course de bagnole web 3 qui cartonne sur mobile avec plus de 500 000 téléchargements rien que sur Android. Vous saurez tout sur le gameplay, la tokenomie, mon avis sur le jeu et je vous expliquerai même comment gagner des NFT qui peuvent se vendre à bon prix sur la marketplace. Mais avant ça, le gameplay. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de course mais un jeu de course drague, c'est à dire que vous prenez deux voitures, vous les foutez sur une ligne droite et le premier arrivé remporte la course. Mais comment ça se traduit manette en main ? Et bien avant de prendre le départ, vous aurez une séquence de 10 secondes où vous devrez garder votre aiguille dans la zone verte le plus longtemps possible pour faire chauffer vos pneus et gagner un bonus de grip. Une fois que c'est fait, les deux voitures s'avancent sur la ligne, vous devrez à nouveau gérer l'accélérateur pour prendre un bon départ et c'est parti, plus qu'à passer les vitesses au bon moment et à activer votre Nitro au bon moment aussi. Ça c'est la partie émergée de l'iceberg parce que pour devancer vos adversaires, c'est surtout au garage que ça va se passer. Ici, vous pourrez personnaliser votre voiture pour gagner avec style, installer de nouvelles pièces pour booster les performances de votre bolide, mais là où les vrais pilotes vont faire la différence, c'est dans les réglages de leur voiture. Ici, vous allez pouvoir régler la longueur des rapports de votre boîte de vitesse, le ratio adhérence-puissance de votre voiture ainsi que le rapport puissance-durée de votre Nitro. Et pour trouver la recette parfaite qui vous fera gagner un temps précieux sur la piste, il va falloir prendre en compte le comportement de la voiture, parce que chaque voiture ne se comporte pas de la même façon, les conditions météorologiques, pour l'instant il n'y a que beau temps et pluie, et enfin la longueur de la piste qui peut varier entre un huitième de mile et un mile entier. Et croyez-moi, ces réglages sont essentiels à votre succès en ligne parce qu'acheter la meilleure voiture et la booster au max, c'est à la portée de tout le monde. Mais trouver le réglage parfait, c'est une autre histoire. Niveau contenu, on a quelque chose de satisfaisant pour un lancement avec une cinquantaine de voitures et 4 modes de jeu. Le premier, c'est le mode festival, un mode solo sans pression qui va vous permettre de faire vos armes contre des ordinateurs et des voitures de plus en plus puissantes. On a ensuite le mode ghost race qui permet d'affronter des fantômes de vrais joueurs, vous allez affronter leur replay quoi. Et petit bémol ici, parce que le matchmaking ne semble pas du tout prendre en compte la puissance de votre voiture. Genre je me suis déjà retrouvé à me faire exploser parce qu'avec ma voiture de classe C, j'affrontais une voiture de classe S et inversement. C'est d'ailleurs un souci qu'on retrouve dans le mode suivant, le mode duel PVP, où cette fois-ci vous affrontez des joueurs en temps réel, mais pareil, le matchmaking n'est pas du tout équilibré. Et pour finir avec les modes de jeu, on a le mode division qui est un mode classé, où vous allez affronter des adversaires de votre niveau pour grimper au classement et gagner de belles récompenses en fin de saison. Bon, par contre, il ne faut pas oublier qu'on est face à un jeu mobile free to play, donc tout est fait pour ralentir votre progression, vous frustrer et vous pousser à l'achat. Comme par exemple les ghost race qui vont vous coûter des race pass qui ne se rechargent que toutes les 90 minutes. A chaque fois que vous allez installer une amélioration, ça va prendre du temps, mais pour accélérer, vous pouvez payer avec un peu de monnaie premium. Ou encore, à chaque fois que vous faites une course, votre voiture va s'user jusqu'au moment où vous serez obligé de la rénover. Et là, pareil, soit vous le faites gratuitement, mais ça prend du temps, soit vous payez et c'est beaucoup plus rapide. Donc gardez ça en tête et ne vous faites pas avoir. Attaquons maintenant la partie qui possède le plus de potentiel et qui représente pour moi l'avenir du jeu, les clubs. En gros, au début du jeu, on vous file un garage qui vous permet d'améliorer chaque pièce de votre voiture jusqu'au niveau 3. Mais pour aller plus loin, vous allez devoir rejoindre ou créer un club. C'est un peu comme une guilde, un club peut accueillir jusqu'à 50 joueurs et vous donne accès à un nouveau garage qui va vous permettre de monter les pièces de votre voiture jusqu'au niveau 5. Alors c'est bien sympa, mais sachant qu'il y a 10 niveaux, comment on fait pour aller plus haut ? Et bien pour ça, il va falloir que le propriétaire du club équipe le garage de Workshop. Ce sont des bâtiments qui vont améliorer les capacités du garage du club. En gros, en fonction de leur stack, les bâtiments vont vous permettre de faire plusieurs choses. Comme réduire le coût des améliorations des voitures pour tous les membres du club. Booster la vitesse d'installation des améliorations et des réparations. Augmenter le nombre de voitures qui peuvent s'améliorer ou se réparer en même temps. Parce que si votre club ne peut accueillir que 5 voitures en simultané pour les améliorer, si vous avez un 6ème membre qui veut lancer une amélioration, il va devoir attendre. Et certains workshops vont vous permettre d'améliorer les voitures au-dessus du niveau 5. Et il y a aussi 3 trucs qui vont arriver pour les workshops, mais qui ne sont pas encore implémentés. Et ça, je vous en parle dans la partie tokenomie. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer comment fonctionne la tokenomie de Nitro Nation. A commencer par les workshops, puisque comme je vous le disais, il y a 3 de leurs fonctionnalités qui n'ont pas encore été implémentées. Certains workshops vont vous permettre de prêter des voitures à d'autres membres de votre club, en échange d'une commission sur leurs récompenses. D'autres vous permettront de louer vos voitures à des joueurs en dehors de votre club. Vous toucherez aussi une commission sur les récompenses, mais en plus, ils devront payer un petit peu de monnaie du jeu pour vous emprunter cette voiture. Et le dernier truc pas encore implémenté, c'est que les workshops permettent aux propriétaires de toucher une commission sur le prix de toutes les améliorations faites au sein du club. Vous pourrez donc vous transformer en PDG de feu vert, mais on n'a encore aucun détail de combien sera le taux de commission, quelle monnaie il faudra utiliser pour louer une voiture, etc. Parce que des monnaies, il y en a pas mal dans le jeu. A commencer avec la plus basique d'entre elles, les coins. On s'en sert principalement pour payer les améliorations de notre voiture, en partie, et acheter des voitures chez le concessionnaire du jeu. Elles se gagnent très facilement dans tous les modes de jeu. On a aussi les crédits, la monnaie premium des jeux mobiles par excellence. Elle va vous permettre d'accélérer tous les temps d'attente, mais aussi d'acheter des lootbox qui contiennent des voitures NFT et des workshops NFT. Le souci, c'est que les crédits se gagnent très lentement, sauf si on sort la carte bleue. Ensuite, je passe rapidement sur les jetons d'amélioration. C'est des ressources que vous allez gagner pendant les courses dont vous aurez besoin pour améliorer vos voitures, sachant que différents jetons sont requis en fonction du niveau de l'amélioration. Et enfin, on va parler des deux monnaies tokenisées du jeu. Alors tokeniser entre gros guillemets, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça viendra. On a premièrement les Nitro Coins, qui vont vous permettre d'acheter des améliorations de voitures jusqu'au niveau 8. Pour en gagner, il faudra gagner des speeds vous chers, en gagnant des courses Ghost avec une voiture NFT. Une fois que vous avez vos speeds vous chers, vous pourrez acheter des speedbox avec dans la boutique. Globalement, ce sont des lootbox qui contiennent entre 5 et 200 Nitro Coins. Et vous avez aussi les Gear Coins tokenisées aussi, qui vous permettront d'installer des améliorations de niveau 9 et 10. Mais pour l'instant, il est impossible d'en gagner en jeu. Maintenant qu'on a vu toutes les monnaies, on va voir tous les NFT. Alors déjà, tous les workshops sont des NFT. Pour en obtenir, vous devrez soit passer par le marché secondaire, je vous mets le lien dans la description, soit par des lootbox dans la boutique du jeu que vous pourrez acheter avec des crédits. Quant aux voitures, attention, toutes ne sont pas des NFT. Déjà, aucune des voitures que vous pouvez acheter chez le concessionnaire du jeu n'est un NFT, même celle qui s'achète avec des crédits. Même si à l'avenir, il sera possible d'acheter une voiture non NFT et de la transformer en NFT, on sait juste pas encore comment. En attendant, pour avoir une voiture NFT, vous devez soit passer par le marché secondaire, soit par la boutique du jeu. Dans la boutique, en ce moment, il y a trois voitures NFT qui sont mises en avant et que vous pouvez acheter avec des euros. Sinon, vous pouvez acheter des lootbox qui contiennent une voiture NFT au pif. Et ces lootbox s'achètent avec des crédits. Mais pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous achetez quelque chose, cherchez ce petit sticker, il signifie que l'objet en question est un NFT. Et il y a un troisième type de token non fongible, ce sont les Spark Plug. Ce sont des NFT qui ont plusieurs niveaux de rareté et en en fusionnant quatre, ça vous donnera une voiture NFT, sachant que plus les Spark Plug sont rares et plus vous avez de chances d'avoir une voiture puissante. Pour en avoir, encore une fois, c'est soit sur le marché secondaire, soit dans les lootbox de la boutique. Maintenant que vous savez tout, laissez-moi vous donner mon avis sur le jeu. Ça fait environ deux semaines que j'y joue presque tous les jours et j'aime beaucoup ce jeu, mais j'aime beaucoup ce jeu parce que j'aime les voitures. Sinon, on ne va pas se mentir, le gameplay est très basique et ultra répétitif et si vous n'aimez pas collectionner les voitures, ça va très très vite vous gaver. Mais ce que j'attends le plus du jeu n'est pas encore disponible. Je parle bien évidemment des clubs qui vont, je pense, apporter une dimension bien plus communautaire au jeu. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon club des Web3 Racers, dites-le-moi en commentaire, on s'arrangera pour dégager un joueur que je ne connais pas et vous mettre à la place. Ça vous permettra d'améliorer vos voitures jusqu'au niveau 8. Quant à ce que je reproche au jeu, il y a deux choses fondamentales. Premièrement, le jeu est bourré de bugs. Il y a des récompenses qui ne tombent pas, des achats dans la boutique qui échouent H24. Sur certaines courses, tu passes la ligne avant l'adversaire, mais vu qu'il y a un ping de bâtard, en fait tu perds. Bref, une cata. Et le deuxième truc, c'est que la progression free to play est beaucoup, beaucoup trop lente. Si vous ne payez pas, vous allez vite vous retrouver bloqué parce que même si vous rejoignez mon club par exemple, pour améliorer vos voitures au-dessus du niveau 3, vous aurez besoin de Nitro Coins que vous ne pouvez gagner que si vous avez une voiture NFT. Alors, vous pouvez en avoir une gratuitement, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut accumuler 400 crédits pour acheter une loot box qui contient une voiture NFT et les crédits sont méga lents à accumuler. Et c'est là que je mets en garde. Même si vous achetez une voiture NFT, ce qui veut dire que vous pourrez la revendre et récupérer une partie de votre argent, déjà sachez que sur la marketplace, il y a 15% de frais, mais partez quand même du principe que cet argent est perdu, ça vous évitera des dépenses que vous pourriez regretter. Si vous aimez ce genre de test complet de jeu web 3, abonnez-vous parce qu'il va y en avoir plein d'autres sur la chaîne. A très vite.